en tout cas le déploiement arrive effectivement c'était extrêmement intéressant la deuxième présentation de mon collègue à l'instant et ça illustre bien pour l'ampleur et des impacts sur la biodiversité du changement climatique que c'est pas uniquement la moyenne qui compte pour revenir sur le distinguo météo-climat si on se préoccupait uniquement de l'augmentation de la moyenne finalement on se prive d'une connaissance suffisante des effets très souvent les écosystèmes et très souvent de manière générale les différents systèmes qu'ils soient naturels humains ou les systèmes qui associent les deux sont sensibles aux valeurs rares ou aux valeurs extrêmes et finalement quand on s'intéresse au changement climatique parler du changement moyen c'est une façon extrêmement réduite et extrêmement simpliste d'aborder des changements donc ce qui est totalement à ce qu'il m'a dit sur le fait qu'il faut aussi s'intéresser à la gamme des conditions météo auxquelles on peut s'attendre puisque c'est ça finalement qui conditionne un certain nombre de facteurs clés du fonctionnement des écosystèmes est-ce que c'est bon là pour vous Samuel Morin ? sur le fond sur le... moi j'ai toujours les notions clés à l'écran parce que je pense que vous partagez en fait vous partagez pas le diaporin vous partagez le fichier ou le... non, je partage le diaporin on est reparti contact local est-ce que... ah voilà là c'est bon très bien oui donc remercie pour l'invitation aujourd'hui donc je vais vous parler un petit peu effectivement de ce qu'on peut dire sur le changement climatique à l'échelle locale tout à l'heure on est parti de l'effet très local on a fait un zoom arrière pour venir au changement à l'échelle planétaire et puis là maintenant je reviens sur l'échelle très locale je vais commencer par vous donner quelques éléments un peu techniques pour vous montrer en fait qu'on utilise pour finalement analyser les sorties des modèles de climat donc les outils qui nous permettent de simuler tous les processus qui régissent l'évolution climatique et puis qui nous permettent de donner des informations à l'échelle planétaire et ceci dit fonctionnant à l'échelle planétaire et vu la complicité du système en fait on est obligé d'avoir une résolution c'est-à-dire une façon de représenter l'atmosphère, l'océan les surfaces continentales qui est relativement frustre en termes de ce qu'on appelle la résolution spatiale c'est-à-dire la maille élémentaire sur laquelle on fait des calculs de flux d'énergie et de comportement des systèmes que l'on étudie et donc typiquement pour vous donner un ordre de grandeur les modèles climatiques qui sont utilisés à l'échelle planétaire ils ont une résolution horizontale typique de l'ordre de 100 à 150 km et on comprend bien c'est ici ce qui est sur la figure de gauche on comprend bien qu'à cette échelle-là en fait c'est assez difficile d'en extraire de l'information directement applicable quand on s'intéresse aux effets locaux du changement climatique donc pour ça en fait on utilise un certain nombre de modèles intermédiaires qu'on appelle des modèles à air limité ou des zooms climatiques pour venir finalement analyser sur une zone géographique plus restreinte donc numériquement c'est moins coûteux de faire ça sur une petite zone que de le faire à l'échelle de l'ensemble de la planète pour venir analyser de façon plus fine le changement climatique en un lieu voire même on peut faire plusieurs étapes de zooms successifs pour aller jusqu'à traiter l'impact du changement climatique notamment dans les territoires de montagne alors sur la diapositive suivante avant qu'on parle des projections climatiques futures et d'analyse statistique je repars d'un exemple en fait d'observation des conditions météorologiques en zone de montagne beaucoup plus près de chez nous donc ici c'est l'évolution de la hauteur de neige de la température hivernale et des précipitations totales au cours de l'hiver au site du col de porte donc il y a un site situé en Chartreuse au pied de Chamchaud à à peu près une petite demi-heure de voiture de Grenoble ou une trentaine de kilomètres donc vous avez l'évolution donc la figure en haut à gauche en bleu de l'épaisseur moyenne de neige hivernale au col de porte depuis 1960 jusqu'à nos jours donc ce qu'on peut voir avant toute chose c'est qu'il y a une très forte variabilité c'est-à-dire que les hivers se suivent et ne se ressemblent pas et on a des hivers très enneigés qui suivent des hivers très peu enneigés et ainsi de suite ce qu'on observe aussi quand on regarde la figure avec un peu plus d'attention c'est qu'il y a une tendance de fond avec de plus en plus d'hivers peu enneigés depuis les années 80-90 environ et de moins en moins d'hivers bien enneigés même si par exemple l'hiver 63-64 était un hiver particulièrement peu enneigé ou que plus près de nous l'hiver 2017-2018 a été particulièrement enneigé donc ça, ça vous montre aussi le fait que dans le système climatique il y a une variabilité interannuelle qui est très forte il y a des fluctuations importantes qui font que on peut avoir des valeurs anormalement élevées ou basses à peu près quel que soit le contexte climatique dans lequel on s'inscrit après c'est une question de probabilité est-ce que ces valeurs peuvent se produire et si oui à quelle fréquence donc on a voilà cette baisse de l'enneigement moyen hivernal à condition de regarder suffisamment longtemps encore une fois si on regarde seulement sur 30 ans en fait il n'y a pas de tendance mais si on regarde sur 60 ans on voit bien une différence entre les 30 premières années et les 30 suivantes et puis si maintenant on regarde l'augmentation de température au col de porte on voit encore une fois qu'il y a des fluctuations mais qu'il y a des conditions beaucoup plus fréquemment plus chaudes que les années 60-90 et ici on voit une augmentation de température de quasiment 1 degré sur quand on compare ces deux périodes de 30 ans et puis en bas par contre on voit l'évolution des précipitations totales hivernales et on voit que là pour le coup il y a des fluctuations il y a des hivers plus ou moins arrosés mais il n'y a pas de tendance de fond sur les précipitations hivernales et en fait ce qui régit ici l'évolution de l'enneigement c'est pas tant la quantité totale d'eau qui tombe du ciel pendant l'hiver au col de porte mais c'est la forme sous laquelle cette eau tombe c'est-à-dire que du fait du réchauffement et du fait que le col de porte est en moyenne montagne à une altitude qui est très proche de la limite plus neige moyenne des précipitations pendant l'hiver en fait on a vraiment de plus en plus de précipitations sous forme de pluie de moins en moins de précipitations sous forme de neige et donc c'est ça qui gouverne l'évolution de l'enneigement et de la baisse de l'enneigement le deuxième effet qui s'y superpose c'est le fait qu'il fasse de plus en plus chaud et que donc la fonte soit de plus en plus accélérée donc on a deux effets qui vont dans le même sens de moins en moins de neige de plus en plus de pluie et une fonte de neige qui est de plus en plus efficace et c'est ça qui explique la tendance très forte sur l'enneigement qu'on observe dans un certain nombre de stations de mesure du manteau neigeux en moyenne montagne donc typiquement entre 1200 et 1800 mètres d'altitude donc sur la diapositive suivante vous avez l'évolution projetée de l'enneigement sur un site comme le col de porte vous avez en haut dans le cas du RCP 8.5 donc un scénario de fortes émissions de gaz à effet de serre au cours du 21ème siècle la baisse de l'enneigement hivernal attendu au cours du 21ème siècle et ce qu'on voit c'est qu'on va garder une variabilité c'est à dire on va garder des hivers plus ou moins enneigés mais on aura de plus en plus souvent des hivers peu enneigés et de moins en moins souvent des hivers bien enneigés ça se voit aussi sur la deuxième vignette en portant du haut la baisse de la durée des saisons on a une saison qui va commencer de plus en plus tard et qui va s'arrêter de plus en plus tôt sachant que c'est pas symétrique c'est à dire que le raccourcissement des saisons est environ deux fois plus rapide sur la date de fonte que sur la date de mise en place du manteau neigeux parce qu'en fait pour la fonte on a deux effets qui se cumulent la baisse de l'enneigement et l'accélération de la fonte alors que sur le début de saison on a un seul effet qui joue c'est à dire est-ce qu'il pleut ou est-ce qu'il neige et puis une augmentation de température troisième vignette et puis en termes de précipitation totale on voit qu'on n'a pas de tendance qui se dégage sur les précipitations totales au cours de l'hiver sur un site comme le Col de Porte donc en moyenne montagne et en fait ce qui gouverne vraiment l'évolution de l'enneigement c'est vraiment la température et donc la phase des précipitations est-ce qu'il neige ou est-ce qu'il pleut donc ça c'est pour le scénario 8.5 si maintenant on bascule sur un autre scénario donc le scénario de réduction massive des émissions de gaz d'effet de serre et de neutralité carbone d'ici la moitié du 21ème siècle on voit que la baisse est projetée de toute façon jusqu'à environ 2050 et qu'ensuite on a une stabilisation de l'enneigement mais on voit que même dans ce scénario-là conformément à ce que j'ai dit dans la première intervention et ce qui a été rappelé aussi par mon prédécesseur en termes d'irréversibilité des changements à l'échelle de la moitié du 21ème siècle en fait quoi qu'on fasse et même dans le scénario le plus vertueux la réduction va se poursuivre mais dans ce cas effectivement on atteindra une stabilisation au niveau atteint en moitié du siècle c'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière non plus on stabilise dans le meilleur des cas au niveau atteint en moitié du 21ème siècle donc sur la diapositive suivante vous avez des évolutions aussi relativement célèbres concernant les glaciers ici le glacier de la mer de glace avec une photo à gauche qui montre l'état du glacier au début du 20ème siècle et à droite une photo du glacier au début du 21ème siècle on voit bien l'ampleur du recul de ce glacier au cours du 20ème et du 21ème siècle et puis dans la diapositive suivante vous avez une illustration de l'évolution future de la mer de glace donc vous avez une animation qui montre l'évolution tous les 10 ans de la mer de glace donc c'est le glacier qui est un peu en bas à gauche et puis du glacier d'argent qui est un petit peu en haut à droite pour ceux qui connaissent et où on voit dans le cas d'un scénario intermédiaire c'est-à-dire le RCP 4.5 donc un scénario qui n'est pas la neutralité carbone mais qui n'est pas non plus les fortes émissions de gaz à effet de serre tout au long du 21ème siècle on a une réduction qui est relativement irréversible de l'évolution des glaciers à l'échelle du 21ème siècle et donc on peut voir effectivement ce recul qui va se poursuivre avec des conséquences pour le paysage qui est quelque chose d'extrêmement important dans les territoires de montagne les pratiques touristiques et récréatives le lien culturel qui nous lie aux montagnes c'est-à-dire que les glaciers qui sont une composante emblématique de notre territoire de montagne c'est quelque chose qui est amené à se réduire fortement et même les plus gros glaciers vont fortement reculer donc les plus petits et ceux qui sont à la plus basse altitude pour un grand nombre d'entre eux s'ils n'ont pas déjà disparu c'est quelque chose qui leur viendra probablement au cours du 21ème siècle donc ça, ça a des conséquences aussi en termes d'approvisionnement en eau et en particulier à proximité des zones de glaciers voilà donc ici une figure de synthèse à l'échelle de l'ensemble des zones glaciaires du monde qui est issue d'un rapport du GIEC qui est sorti au mois de septembre dernier qui est le rapport spécial sur l'océan et la cryosphère donc la cryosphère étant l'ensemble des zones gelées à la surface terrestre donc auquel j'ai eu l'honneur de participer et qui est sorti en septembre dernier et donc là vous avez eu l'évolution de la masse de glace dans la plupart des régions du monde qui ont des glaciers donc je vais décrire en fait cette figure dans la dépositive suivante en prenant l'exemple de l'Europe centrale donc l'ensemble des glaciers que l'on connaît des Alpes et puis et des Pyrénées donc sur la dépositive suivante donc ce qu'on peut voir sur cette figure qui distingue un petit peu les glaciers de l'évolution du manteau neigeux c'est que même dans le cas de réduction massive des émissions de gaz d'effet de serre en fait la poursuite de la réduction des glaciers va se poursuivre au-delà de la deuxième outil du 21e siècle à l'instant je viens de dire que pour le manteau neigeux si on atteignait l'hydraté carbone d'ici 2050 on stabiliserait d'après nos outils et nos connaissances on stabiliserait l'état du climat au niveau atteint en 2050 et donc on stabiliserait par là même l'état de l'enneigement au niveau atteint en 2050 il y a une différence fondamentale entre le manteau neigeux et les glaciers le manteau neigeux chaque année en moyenne montagne en particulier ils font et ils se reconstituent donc il n'y a pas de mémoire d'une année à l'autre alors que les glaciers en fait ils subissent les conditions météorologiques de façon cumulée au cours des années successives et puis au cours des décennies et donc même si on stabilise l'état du climat au niveau atteint en 2050 le niveau atteint en 2050 est un niveau qui est plus chaud qu'aujourd'hui et donc dans lequel les glaciers seront encore plus en déséquilibre et encore plus en situation de fonte accélérée et donc quelque part si on stabilise les conditions météorologiques et les conditions climatiques au niveau atteint en moitié du 21ème siècle ça veut dire qu'on les stabilise dans un niveau qui reste très défavorable à l'évolution des glaciers donc les glaciers vont continuer à fondre de façon effectivement un peu réduite dans le cas de stabilisation des conditions par rapport à une aggravation c'est ce qu'on peut voir les courbes se séparent les courbes divergent mais effectivement il y a un pire cas et il y a un cas du moindre mal j'ose à peine le dire mais en tout cas d'une situation un peu moins cathédrale On a le souhait de couper pour Samuel Morin 90% de la masse ne restera des glaciers qu'uniquement au sommet des plus hautes montagnes le Mont Blanc le Mont Rose et un certain nombre d'autres montagnes de très haute altitude dans les Alpes et pour les glaciers même la neutralité carbone atteinte en moitié de siècle ne réduira pas la perte qui est en cours pour les 30 ou 40 prochaines années et cette perte qui se poursuivra dans la deuxième moitié du 21e siècle même dans le cas où le climat est stabilisé au niveau atteint en moitié du 21e siècle et donc ça c'est vrai pour les glaciers mais c'est également vrai pour les calottes de glace le Groenland, l'Antarctique et donc ça explique pourquoi les conséquences à long terme du changement climatique notamment sur le niveau des mers auront des répercussions à très long terme à l'échange de plusieurs siècles même dans les cas où les réductions massives de gaz à effet de serre au niveau planétaire se produiraient dans les prochaines années donc on est vraiment dans des modifications fondamentales de l'évolution du système climatique terrestre avec des répercussions qui même dans le meilleur des cas se poursuivront avec des effets très très forts dans les prochaines décennies et les prochains siècles alors pour la diapositive suivante c'est une synthèse en fait des impacts déjà observés du changement climatique dans un certain nombre de régions de haute montagne donc ici dans le rapport du GIEC le rapport océan-cryosphère donc si vous tapez sur un moteur de recherche il faut taper SROC donc ce qui est écrit en bas à droite de l'écran ici pour trouver les sources sinon je les retransmettrai pour que vous puissiez y accéder en fait on observe déjà des effets du changement climatique sur un grand nombre de secteurs d'activité ou d'écosystèmes dans les zones de montagne donc ici les Alpes et les Pyrénées sur la ressource en eau sur les inondations sur les délissements de terrain sur les avalanches sur les affaissements des sols ça ne se voit pas trop dans les zones de montagne c'est plutôt dans les régions polaires et puis sur les écosystèmes et sur les systèmes humains et les services écosystémiques donc effectivement ce qu'on peut voir c'est que suivant les secteurs on n'a pas le même niveau de confiance c'est pour ça qu'il y a des points soit un point soit deux points soit trois points donc ça ça traduit notre connaissance scientifique et puis les effets sont soit positifs ou négatifs et puis parfois les deux c'est à dire que par exemple sur les ressources en eau dans un premier temps sous l'effet du changement climatique les glaciers fondent de façon amplifiée et donc à échéance de quelques décennies on peut avoir une augmentation de la quantité d'eau qui s'écoule à la base des glaciers puisque les glaciers fondent de façon plus efficace alors ça ça ne dure qu'un temps puisqu'au bout d'un moment le glacier s'amenuise et puis on comprend bien qu'au moment le glacier a complètement disparu il n'y a plus de contribution donc on passe par un optimum qu'on appelle un pic de consommation de pic de production d'eau qui est prévu pour les prochaines décennies et qui dépend évidemment du bassin versant et qui dépend du glacier sur les immunisations c'est pareil à très basse altitude on voit déjà une baisse de l'enneigement donc ça veut dire qu'on s'attend et on observe déjà une baisse d'un certain nombre d'épisodes de pluie sur neige à très basse altitude mais à très haute altitude on a des événements de pluie sur neige qui se déroulent à une altitude où on n'avait pas du tout l'habitude de les voir donc on voit bien que dans les zones de montagne en fonction de l'altitude en fonction des étagements on n'a pas forcément des effets qui vont dans le même sens et donc ça ça rend l'analyse des changements évidemment un peu plus compliquée en termes d'impact cette fois-ci sur les écosystèmes ou sur les services écosystémiques ou les systèmes humains on voit des effets majoritairement négatifs sur le tourisme pensez aux stations de sport d'hiver pensez à l'alpinisme à tous les loisirs récréatifs en montagne qui sont fortement affectés par le changement climatique sur les infrastructures pensez à la dégradation des pergers des sols et aux conséquences que ça a sur un certain nombre d'ouvrages de montagne que ce soit les téléphériques mais aussi les ouvrages de protection contre les avalanches ou certains axes routiers et puis sur les services culturels il y a un effet positif et négatif suivant la façon dont on l'observe et en particulier on a des effets négatifs dans le sens où on a un changement du paysage qui a une importance pour l'état d'esprit pour le bien-être des populations qui vivent en montagne qui voient changer radicalement le paysage donc ça ça a des conséquences négatives qui ont pu être détectées un effet positif c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bleu sur cette courbe c'est que le recul glaciaire permet d'accéder à des archives archéologiques qui sont découvertes en fait au fur et à mesure que les glaciers s'amenuisent et donc ça c'est un effet bénéfique si on peut dire du recul glaciaire puisqu'il nous permet d'avoir des connaissances sur un certain nombre de civilisations anciennes mais bon effectivement c'est un effet dont il faut avoir connaissance mais c'est peut-être pas le facteur principal qui nous concerne en ce qui concerne l'impact du changement climatique sur la diapose suivante alors voilà une synthèse qui est issue de ce rapport du GIEC sur les impacts et les risques pour le tourisme je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais juste pour vous dire que c'est juste un encouragement à aller consulter les résumés pour décideurs des rapports du GIEC c'est des résumés que l'on écrit explicitement à destination alors non seulement des décideurs mais aussi des enseignants mais aussi des citoyens de toutes les personnes qui s'intéressent aux impacts du changement climatique et aux projections futures et donc là ça vous montre juste un petit peu la structure d'un résumé pour décideurs du GIEC donc là spécifiquement pour les points concernant le tourisme et les activités récréatives de montagne dans ce rapport océan-cryosphère où on peut voir qu'on porte une attention très particulière aux textes qui sont utilisés on essaie d'être vraiment les plus précis les plus clairs possibles et pour chaque phrase que l'on écrit on met un niveau de confiance qui traduit justement la confiance qu'on peut accorder à une phrase en fonction justement des éléments de preuve dont on dispose pour un sujet un sujet en particulier donc c'est vraiment des textes qu'il ne faut pas imaginer comme étant hors de portée de quelqu'un avec un minimum de formation scientifique vraiment je vous encourage à aller lire ces résumés pour décideurs alors ils sont appelés comme ça pour des raisons historiques je ne vois pas vraiment comment ils pourraient changer de nom à court terme mais ce n'est pas parce qu'ils s'appellent résumés pour décideurs que ça ne vous concerne pas et que vous n'êtes pas tout à fait aptes à les parcourir alors ça prend un petit peu de temps mais c'est souvent très structuré et donc si vous cherchez une information sur un sujet en particulier vous n'avez pas besoin de lire l'intégralité du document donc là c'était effectivement la façon d'en s'assurer pour les impacts et les risques pour le tourisme et donc effectivement quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé ces dernières années sur la diapo suivante c'est l'impact et les risques pour les sports d'hiver dans les Alpes françaises puisque c'est évidemment un sujet dont on pressent bien au vu de l'évolution passée et future de l'enneigement que ça peut avoir des conséquences en fait on a analysé en quoi la neige de culture ou la neige artificielle pouvait avoir un impact sur les conditions d'exploitation des domaines skiables et effectivement on mesure bien qu'en projection climatique pour le 21ème siècle la présence de neige de culture telle qu'elle est aujourd'hui déjà présent déployée dans les stations de sports d'hiver elle a un impact sur les conditions d'exploitation des domaines skiables quand on les agrège à l'échelle de l'ensemble de l'arc alpin évidemment c'est différent quand on regarde les stations une par une mais que effectivement la neige de culture la neige artificielle réduit en bonne partie c'est ce qui est sur la figure de droite réduit la fréquence à laquelle les hivers très peu enneigés se reproduisent à l'avenir et donc finalement réduisent les conditions défavorables pour l'exploitation des domaines skiables alors si le réchauffement atteint 2 degrés ou plus c'est à dire si on part sur le scénario rouge le scénario RCP 8.5 à l'échéance de la deuxième moitié du 21ème siècle l'équipement actuel en neige de culture avec les technologies actuelles on projette qu'effectivement atteindront une limite et donc effectivement c'est des choses à prendre en compte si on le souhaite pour pouvoir se préoccuper de l'avenir touristique à un certain nombre de territoires de montagne on a développé un certain nombre d'outils qui permettent justement à des stations de sport d'hiver à des collectivités à des acteurs du territoire de se préoccuper de l'impact du changement climatique de façon assez détaillée sur les conditions d'exploitation des domaines skiables et donc d'intégrer cette dimension climatique dans la planification territoriale en tenant compte explicitement de ces pratiques de gestion de la neige donc la diapositive suivante voilà c'était un peu une synthèse justement de ce rapport du GIEC mais qui s'applique aussi à nos territoires de montagne le fait que le changement climatique induit par des actes humaines à une empreinte majeure sur les systèmes dont nous dépendons du sommet des montagnes au fond de l'océan effectivement il y a tout un volet sur l'océan dans ce rapport mais on n'a pas le temps de développer aujourd'hui et ces changements se poursuivront pour les générations à venir il faut bien voir que du fait des temps de réaction de l'océan du fait des temps de réaction des calottes de glace du fait de voilà du temps de réaction d'un grand nombre de secteurs à l'échelle planétaire les conséquences sont de toute façon irréversibles à l'échelle de plusieurs décennies voire plusieurs siècles pour le niveau des mers et un des enjeux des prochaines années et c'est ce qui est figuré sur la dernière diapositive qui est rien d'autre qu'un extrait du résumé pour décideur encore une fois ça fait partie du rapport et c'est aussi des éléments qui ont été approuvés ligne par ligne par les pays qui participent au GIEC sur la dernière diapo diapo suivante sur lequel effectivement diapo suivante qui montre en fait tout l'intérêt qu'il y a à aborder ce qu'on a appelé une atténuation ambitieuse et une adaptation efficace c'est-à-dire que un certain nombre de changements étant irréversibles à l'échelle de plusieurs décennies l'adaptation est indispensable si on veut limiter l'ampleur des dégâts qui s'imposent à nous de toute façon et l'atténuation ambitieuse c'est une façon de réduire l'ampleur de ces dégâts pour la deuxième moitié du XXIe siècle si on ne le fait pas à l'inverse on s'attend à l'escalade des coûts et des risques inhérents à une action tardive voilà et ce rapport du GIEC termine par une phrase qui elle aussi a été approuvée par l'ensemble des pays qui participent à la relecture de ce rapport qui souligne l'urgence de donner la priorité à une action rapide ambitieuse concertée et tenace avec un degré de confiance très élevé de la communauté scientifique vis-à-vis de ce fait et je trouve que c'est effectivement tout quelque part un élément qui fait écho de façon assez puissante à ce qu'on se dit depuis à peu près une heure dans le cadre de ce webinaire tant concernant l'évolution du climat que l'évolution de la biodiversité et des écosystèmes voilà je vous remercie pour votre attention et des écosystèmes